On est ici pour vous parler de Learning Analytics, puis je pense que la présentation juste avant était une excellente mise en scène pour ce dont on veut parler. Il y a même des contenus, puis je ne veux pas me répéter, ça fait que je vais peut-être sauter à travers quelques diapositives que M. Traoré a très bien expliquées. Ça fait que je ne veux pas repasser à travers ce contenu-là. Mais je veux quand même discuter d'emblée, avant de commencer à rentrer dans les clips, les démonstrations et ces choses-là, discuter d'emblée d'une chose que Christophe a un petit peu parlé dans sa question, qui est, quelles sont les vraies informations liées à l'apprentissage qu'on a dans nos systèmes? Puis, est-ce qu'on est vraiment capable d'extraire des vraies conclusions à partir de ces informations-là? Puis, pour nous, en tant que profs, puis je pense que je parle pour Marie-Nathalie aussi un petit peu, pour moi en tant que prof, c'est quelque chose de préoccupant. Puis, ça nous a mis beaucoup ça sur le parcours d'essayer de combiner deux grands domaines d'information. Donc, l'information quantitative de qu'est-ce qui se passe dans nos systèmes, puis essayer d'exprimer ça le plus possible, d'essayer de raconter cette partie-là de l'histoire, mais aussi une autre portion d'histoire qui est très, très importante, spécialement en formation hybride, mais aussi en formation en ligne, qui est, il y a de l'information qualitative sur le progrès. Il y a des choses que c'est un instructeur qui sait, il y a des choses que c'est un professeur qui sait, qui peut renseigner une institution par rapport au progrès des étudiants. Donc, nous, autant, puis encore une fois, on parle au nom de D2L aussi, mais ce qu'on veut exposer avec vous aujourd'hui, c'est un petit peu ça. C'est un peu ce parcours-là à travers ces deux grands domaines-là d'information, soit les informations quantitatives de suivi, XAPI, IMS Caliper, dont on va parler SCORM, dont on va parler ce matin, mais tout l'autre domaine d'information. Comment on va capturer ça? Comment on raconte cette portion-là de l'histoire qui est souvent non-dite? Donc, comme je disais, je ne veux pas répéter ce que M. Traoré a dit, sauf que je pense que pour nous, c'est ça la mise en contexte. Comment on fait pour capter toute l'information? Est-ce qu'on veut capter toute l'information? Ça aussi, c'est une question fondamentale. Est-ce que c'est important de tout capter? Puis si oui, comment on fait ça? Puis sur quelle base on fait ça? Est-ce que c'est des objectifs de niveau institutionnel, ça? Si je vous donne notre histoire à nous autres du Collège de la Cité, bien, au Collège de la Cité, on est un collège communautaire francophone en milieu minoritaire à Ottawa. Le pourcentage de francophones à Ottawa n'est pas très grand. 15 % peut-être de la population qui est francophone. Si un étudiant décide de venir à la Cité collégiale, au Collège de la Cité, il faut être en mesure où il faut tout faire pour l'aider à graduer, à diplômer. Ce n'est pas juste une question d'obtenir des fonds parce qu'il a gradué. C'est une question culturelle. Il faut garder nos étudiants francophones chez nous. Pour nous, c'est définitivement un objectif institutionnel. Moi, tu m'arrives. Oui, bien, tantôt M. Prudhomme, quand il parlait de contrôle de qualité et tout ça, en fait, moi, je me disais, il faut que quand on regarde des données, que ce soit quantitatif ou qualitatif, il faut tout le temps que ça soit lié à la mission, aux valeurs, au plan stratégique. On ne peut pas juste arriver et dire qu'on veut aller chercher des données et qu'on va faire ça avec. Mais le pourquoi? Pourquoi on a besoin de ces données-là? Etant un prof d'éthique, Michel m'a dit, non, ne va pas trop là-dedans, je n'irais pas trop là-dedans, mais quand on parle de données, il y en a une composante éthique. Moi, je dirais qu'en liant toujours cette composante-là de données, de Big Data, de Big Brother, Big Data, de lier ça avec le plan stratégique, la mission, les valeurs, bien là, ça donne du sens pour les utilisateurs. Ça fait bien moins peur parce qu'on connaît le pourquoi. Donc, rapidement, avant de rentrer dans le build du sujet, il y a aussi D2L comme compagnie, Brightspace, qui se positionne en matière de learning analytics, une suite complète de produits. Il y a des produits qui sont actifs à la plateforme, qui sont très intéressants, puis il y a aussi des produits qui sont en satellite à la plateforme, ça fait des choses qui peuvent être achetées en surplus à la plateforme de base. Donc, techniquement, sans trop aller dans les détails des produits, il y a trois grands produits. Il y a un produit qui fait du predictive analytics, ça fait qu'il essaie de trouver ou de voir des tendances par rapport à nos étudiants en regardant des statistiques, que ce soit des statistiques historiques ou des statistiques actuelles, essayer de regarder ces choses-là, puis d'établir des possibilités de réussite ou non. Ça fait que ça, c'est un des produits. Un autre produit, c'est une base de données qui ressemble un peu à un learning record store, qui ressemble un petit peu à ça, mais qui répond à un autre standard. Ça fait que là, ça devient un peu complexe, mais un autre standard qui a été défini par AMS, qui s'appelle l'AMS Caliper, qui veut faire sensiblement la même chose qu'ACCPI, sauf qu'il a une vocation un peu plus éducationnelle. Puis, on va le regarder. Il est un peu plus récent, fait qu'il a appris un petit peu de ce qui s'est passé sur le terrain avec ACCPI, puis il essaie de proposer une alternative un peu plus éducationnelle à tout cet élément-là, de ramasser des traces d'apprentissage sur un étudiant qui parcourt du contenu ou qui utilise une application mobile, bon, qui travaille dans les réseaux sociaux, puis tout ça. Fait que D2L a une plateforme complète qui respecte ce standard-là, qui s'appelle l'AMS Caliper, puis l'intérêt de ça, c'est que dans le fin de fond, ce qui se passe dans Brightspace, qui est l'environnement d'apprentissage, je ne veux pas trop trop confondre les gens, mais ce qui se passe dans la plateforme d'apprentissage est automatiquement envoyé à ce record store-là qui, lui, respecte le standard AMS Caliper. Donc, si vous avez des applications externes, comme M. Traoré disait, des applications mobiles ou peu importe, et qu'elles parlent elles aussi à AMS Caliper, on peut facilement combiner ces informations-là dans cette grosse et vaste base de données-là qui utilise un Hadoop cluster, utiliser ça pour générer ensuite de ça des rapports, et c'était extraire des données pour nos besoins. Donc, ça, c'est le deuxième produit. Le troisième produit que D2L a, c'est un produit qui essaie de regarder le potentiel de réussite des étudiants sur certains cours. Fait que proposer à des étudiants des cours un peu, c'est des algorithmes qui ressemblent un peu à Netflix, où Netflix regarde vos comportements d'utilisation de, pas d'utilisation, mais ouais, d'utilisation de la télévision, des séries, puis tout ça, puis vous propose des alternatives en disant, bien, si vous aimez ça, vous devriez potentiellement aimer ça. Fait que D2L a un outil qui permet d'avoir des algorithmes de ce type-là pour proposer aux étudiants des cours qui, selon l'outil, seraient le plus pertinent pour eux. Donc, ça, c'est les trois grands outils que D2L propose en matière de learning and learning. Comme je disais, je ne veux pas passer trop de temps sur XCPI. M. Traoran en a parlé longuement. Juste peut-être faire ici la distinction avec AMS Caliper. Fait qu'AMS, on en a parlé à plusieurs reprises aujourd'hui, c'est un corps global de standards et de normes, puis ils ont conçu LTI, ils en ont conçu une série de standards, puis AMS Caliper. C'est un de leurs nouveaux bébés. Fait que c'est vraiment un standard complet par rapport à capter des événements. Ça a été fondé il y a deux ans seulement, fait que comme vous voyez, c'est très récent. Puis, il est plus complet et plus strict. Ça, c'est une des choses intéressantes d'AMS Caliper, c'est que XCPI, très, très souple. XCPI, dans sa nature, c'était une nature corporative. Il a été sorti au départ, puis publié au départ pour les corporations qui faisaient de l'apprentissage professionnel, qui livraient des expériences en apprentissage professionnel. AMS Caliper, plus éducatif et donc plus strict. Fait que c'est un petit peu plus facile à implanter qu'XCPI parce que XCPI, c'est vaste les options qui sont proposées à la personne qui désigne les cours principalement. À ce jour-ci, il y a beaucoup plus de vendeurs qui supportent XCPI qu'AMS Caliper. D'accord? Sauf que chez D2L, on a la vision long terme qui est, étant donné qu'AMS Caliper est supporté par ce corps de standards-là, la croyance chez nous, c'est que c'est celui-là qui va être supporté par la majorité des vendeurs de produits éducationnels. C'est drôle la technologie, hein? Parce qu'il y a 35 ans, moi, j'allais dans des record stores pour acheter des longs jeux. Donc, je pense qu'on peut faire le tour. Je ne veux pas répéter du tout ce que M. Travour a dit, mais je pense qu'une des choses importantes, c'est qu'il y a un autre côté de la médaille à tout ça. On en a parlé un petit peu tantôt. Puis, une des choses qui, moi, me préoccupe dans cet élément-là, c'est le fait qu'il y a deux standards, puis vers où on va. Fait qu'il va falloir être vigilant quand on prend ces décisions-là. Il va vraiment falloir être vigilant. XAPI est définitivement devant dans la course présentement. C'est clair. Je veux dire, si vous allez sur Internet, vous regardez, vous voyez les outils qui sont à la portée des gens, XAPI est à l'avant. Sauf qu'effectivement, il y a un MS-Calc aussi. Fait que ça, c'est quelque chose, si on veut être conséquent, il va falloir regarder quand on décide d'implanter ces solutions-là. Lequel nous intéresse le plus? Lequel devrait-on investir? Je vais faire des contenus, ça. On en a parlé. Un des gros, gros avantages de ces outils-là, puis Marie-Nathalie nous a parlé un peu, c'est toute la notion d'être capable de mettre en place une stratégie, on appelle ça end-to-end, mais du début à la fin, par rapport à nos données, puis comment ces données-là vont nous aider par rapport à ce qu'on essaie de faire, qui est d'aider les étudiants à diplômer, puis avoir des belles expériences d'apprentissage. Fait que ça, c'est là où on est rendus. On est vraiment rendus là. Puis sur ce mot-là, je pense que Marie-Nathalie, je vais te laisser commencer à parler de ce qu'on a fait par rapport au volet plus qualitatif de ce qui se passe dans nos services-là. Fait que nous, ce qu'on s'est aperçu à Cité, puis c'est probablement plusieurs institutions font la même chose. Nous autres, on regardait, par exemple, on avait des rencontres à la mi-session. Fait que notre session est sur 15 semaines. On a une rencontre à la mi-session, parce qu'on a commencé à accumuler des notes. Et là, on s'aperçoit à la semaine 7, semaine 8, des fois la semaine 9, qu'il y a des étudiants qui ne passent pas. Et là, on a littéralement 5-6 semaines pour réajuster le tir. C'était bien, bien trop tard. Puis là, ce qu'on s'apercevait encore plus que ça, c'est que là, il y avait de l'information qualitative qui circulait. Fait que là, il y a des profs qui disaient, bien, c'est en ligne, bien, cet étudiant-là, il ne se connaît pas. Il peut passer deux semaines sans se connecter. En présentiel, bien, il dort. Il ne participe pas. Lui, là, on est rendu à la semaine 8, il n'a pas encore acheté son livre. On s'est aperçu qu'on avait des indices. Et là, c'était un peu libre à chaque prof ou à chaque concepteur ou instructeur de dire, bien là, je vais poser une intervention. Mais probablement, vous l'avez déjà vécu, ça. Moi, je l'ai beaucoup vécu. On pense qu'on est tout seul. On pense qu'il dort rien que dans notre classe, qu'on est le seul prof un peu plat. Puis là, on s'aperçoit, bien, finalement, je ne suis peut-être pas si plat que ça parce qu'il dort, bien, sept autres classes. Puis il dort le matin, le midi, puis le soir. Fait que là, oh, il y a comme une genre de situation. Fait que là, on s'est dit, on est capable de poser un jugement qualitatif assez tôt sur le degré d'engagement de l'étudiant. Il est-tu engagé? Puis quand je vous ai engagé, je ne mets pas une valeur au niveau, ah, bien, il est bien fin, lui, parce qu'il est vraiment engagé. Non, est-ce qu'il est engagé? Il y a peut-être plein de raisons pourquoi il ne l'est pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Puis on l'a, cette information-là, mais elle est qualitative. Comment on la partage entre nous et comment on fait pour, encore plus important, la partager à l'étudiant? Parce que ça, ça sortait aussi. Semaine neuf, pas. Ah oui, il dort? Ah oui, qu'est-ce que ça fait? Bien, j'ai essayé de ne pas le réveiller, je ne sais pas. Bien, il dort, il dort, là, moi. Fait que, même au niveau d'intervention, on n'était pas trop sûr. Pourquoi? Parce que souvent, on est isolé en tant que prof, instructeur, concepteur, on est isolé dans notre bulle à nous. Donc? C'est ça. Donc, on a créé, je pense que l'adremise de base, on avait une hypothèse de base. Donc, notre hypothèse de base était, un étudiant qui n'est pas engagé dans son cours a plus de chances d'échouer qu'un étudiant qui est engagé dans son cours. C'était notre hypothèse de base. Peu importe l'environnement, un environnement en ligne, un environnement hybride, un environnement purement face-à-face. Ça, c'était l'hypothèse. Maintenant, encore une fois, Marie-Nathalie et moi, les profs, c'est beaucoup de profs qui se sont pensés sur la question. Est-ce que, comme professeur, rapidement, dans un semestre, cette information-là, on l'a? Est-ce que, dès la troisième fois ou quatrième fois que j'étais en interaction avec des étudiants, est-ce que, déjà, comme professeur, j'ai une hypothèse sur l'engagement et le potentiel de réussite ou d'échec de mes étudiants? Puis, ce qu'on sait de conserver, c'est oui, on a une hypothèse. On en a une. Il n'y a personne qui nous la demande. On ne le dit pas nécessairement, on le dit à certains, mais pas tous, mais on en a une hypothèse. Quand on regarde nos étudiants ou quand on regarde leur comportement en ligne, on le voit rapidement. Et lui, il est bien engagé. Il est là, il fait ses lectures. Il est au courant, il participe. Pour lui, beaucoup moins. Beaucoup, beaucoup moins. Donc, une hypothèse, c'est si le professeur est capable de faire ça, une hypothèse, c'est l'engagement égal de succès et le désengagement égal des potentiels d'échec. Mais pourquoi on ne met pas en place un système qui demande ça à nos professeurs et nos instructeurs en ligne? Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on essaie d'aller fouiller en dessous dans plein de données de nos systèmes pour essayer de voir qui est à risque, qui n'est pas à risque, si nos professeurs, eux autres, le savent, puis nos instructeurs le savent? Puis aujourd'hui, on arrive au stade où on peut combiner les deux, les informations de ce que nos professeurs pensent, puis les vraies données analytiques en arrière-temps. On est capable de dire les deux côtés de l'histoire, parce qu'on a toujours cru qu'il y avait deux côtés à l'histoire, il n'y en a pas juste ça. Donc, on a décidé en 2012, à l'intérieur de Brightspace, de créer cet outil-là. On l'a appelé savoir pour système analytique et visuel d'observation, d'identification et de rétroaction. Ce qu'on a fait… On l'appelle savoir. Oui, oui. Il faut se faire pour le regarder. Oui, oui, moi, je regarde. L'outil permet de collecter ça. Collecter le jugement, l'opinion et le jugement professionnel des professeurs, basé sur l'engagement, et le ramène à quelques endroits. On retourne cette information-là aux étudiants. On le fait la semaine 3, on le fait la semaine 6. Donc, les étudiants qui rentrent dans leur portail, ils ont une espèce de mini-bulletin, qu'on verra tantôt, ils ont une espèce de mini-bulletin qui leur dit, voici ce que vos professeurs ont observé. D'accord? En arrière-scène, parce que Brightspace et nos systèmes corporatifs, on a créé une intégration qui nous permet d'extraire l'information de Brightspace et de l'amener vers nos systèmes corporatifs, on a créé des tableaux de bord. Des tableaux de bord qui permettent aux professeurs de regarder ce qui se passe dans leur cours, mais aussi dans les autres, qui permettent aux conseillers. Chez nous, on a notre structure, c'est un petit peu différent, c'est ça du Québec. On a des conseillers pédagogiques qui travaillent plus avec les étudiants qu'avec les professeurs et qui peuvent regarder aussi, dès la semaine 3, qui dans nos salles de classe est jugé comme étant sous-engagé. Parce que c'est eux qu'on veut essayer de cibler pour intervenir et les faire réussir, comme je disais, qui étaient intimement liés à notre mission. Donc, ça, ça a été la première table. On a bâti le système, on va vous le montrer. Puis, le système, on a essayé de faire le plus simple possible, le plus compréhensif possible pour les étudiants. On a fait des sondages avec les étudiants, on a modifié, amélioré, puis on a décidé de baser ça sur un système de feu de circulation. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'un professeur, dès la semaine 3, on l'interroge, à savoir que les étudiants, au niveau de l'engagement, sont-ils dans une zone rouge où c'est problématique, sont-ils dans une zone jaune où il y a quelque chose à vérifier, ou est-ce qu'ils sont dans une zone verte où tout va bien. Puis, on répète l'exercice à la semaine 6 pour essayer de voir les tendances. Est-ce que les tendances vers le vert, les tendances vers le rouge, et ainsi de suite dans les différents cours. Puis, c'est intéressant parce que j'ai regardé le visage, puis il y a plein de questions, ça, tantôt pour répondre à une question. Toutes les informations capturées de nature qualitative, puis c'est transparent, comme je disais, tout le monde voit l'information. OK? Ça fait que ce n'est pas une question que tous les acteurs voient l'information. Et définitivement, puis après ça, on peut faire ça sur les statistiques, définitivement, ça facilite l'explication des étudiants à risque. Puis, la première année qu'on a mis en place ce système, tantôt, je vous montrais un graphique avec des statistiques plus précises, mais la première année où on a mis le système, dans le taux de rétention, je fais les mêmes mesures dans vos institutions, mais notre taux de rétention a grimpé 2 % dans la première année qu'on a mis en place ce système. Puis, depuis 2012, notre taux de rétention monte à toutes les années. Ce n'est pas 2 % toutes les années, mais est mort quand même à toutes les années. Ça fait qu'on voit l'impact de ça. Puis, je vous dirais, là, qu'un commentaire, ou originalement qu'on a eu, puis vous avez peut-être cette réflexion-là, on n'est pas en maternelle, là, hein? Le vert, le jaune, le rouge, est-ce que ce n'est pas infantilisé un petit peu, nos étudiants? Moi, je vous dirais, c'est le contraire. Puis, le mot-clé là-dedans, là, c'est la transparence. On leur donne l'information qu'on a, puis qu'on garde. Ça fait qu'en fait, ce que ça donne à l'étudiant, c'est qu'on agit, nous, de bonne foi, et on s'attend à ce que l'étudiant agit de bonne foi par rapport à l'information qu'il reçoit. Donc, lui, il a la possibilité de se réajuster. Donc, ça responsabilise beaucoup plus l'étudiant que ça lui enlève du pouvoir. L'information, c'est du pouvoir. On lui donne du pouvoir. Une des choses aussi qu'on voyait beaucoup dans nos sondages, nos étudiants, que ce soit les étudiants qui prennent des cours en ligne ou les étudiants qui venaient sur le campus, une des choses qui ressortaient beaucoup, beaucoup dans nos sondages, c'était le manque de la rétroaction. On veut plus de feedback de nos professeurs. On ne sait pas, nous, où on est. Les notes ne sont pas corrigées assez vite. Je devrais-tu abandonner les cours? Je ne devrais pas abandonner les cours? Je ne sais pas. Je suis-tu le meilleur dans ma classe? Je n'ai aucune idée où je me suis dit. On avait des difficultés par rapport à ça. Le système essaie d'adresser ça. Dans son volet communication aux étudiants, c'est un peu ça qu'elle essaie d'adresser. Nous, on a fait ça, on a structuré un peu le feedback à travers l'outil, où c'est sûr que toi, en tant qu'étudiant, à la semaine 3 et à la semaine 6, tu vas recevoir quelque chose. Tu vas avoir de l'information sur comment ton professeur perçoit ton engagement. D'accord? Donc, puis l'idée, il y a beaucoup de questions souvent quand on parle de cet outil-là. Une des premières choses, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Mais une des choses qui ressortent, c'est est-ce que vos profs l'ont utilisé ce système-là? Je veux dire, sérieusement, du jour au lendemain, des professeurs, puis nous, on est syndiqués, on est professeurs syndiqués, il y a toute la question de la liberté académique qui rentre en ligne de compte. Il y a plein d'enjeux de ce type-là dans notre institution comme probablement les vôtres. Je pense que le message qui a été gagnant, c'est le message qui a été véhiculé d'emblée. C'est un message où le collège a dit, nous, on veut baser nos décisions d'affaires sur vous, votre opinion. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas aller en arrière-scène, aller ramasser de l'information cachée, puis baser nos décisions là-dessus. On veut les baser sur vous. C'est vous autres notre plus grande valeur. Donc, on va le mettre à profit. Ça, c'est le message fondamental du collège dès le début. Ça, ça a créé un climat, on appelle ça la confiance verticale chez nous, ça a créé un climat de confiance. OK, ce n'est pas les TI qui vont décider si on est bon ou pas bon. Ce n'est pas les TI qui vont décider si les étudiants réussissent ou ne réussissent pas. On va créer un climat verticale de confiance où, moi, comme professeur, je vais être entendu. Ce que moi, j'ai à dire va être entendu par le collège. Ça, ça a été quelque chose d'assez différent, puis je vous dirais qu'il y a eu un impact sur notre culture, parce que les professeurs sentent ça. Est-ce que c'est 100 % des professeurs? Est-ce que vous venez à la cité tantôt, puis tous les professeurs sont heureux, puis sont contents de mettre leurs indicateurs? Je ne pense pas, là. Mais je vous parle d'une vue globale de la situation. Ça a vraiment eu un impact. Puis, quand on regarde les statistiques, la première session, OK? Donc, on n'a même pas fait de pilote. Ce n'est pas la meilleure chose, mais la première session qu'on a mis l'outil en place, 76 % de nos sections ont eu des indicateurs. 76 % de nos sections. Cette année, on dépasse le 90 %. D'accord? Ça fait que 90 % de nos sections en ligne, hybrides, face-à-face pure, reçoivent des indicateurs. Permanent, contractuel. Nous, on a 60 % de nos professeurs qui sont contractuels. Et ils les rentrent, les indicateurs. Pourquoi? Parce que premièrement, ils contribuent à quelque chose plus grand qu'eux, là. Parce que les professeurs, surtout contractuels, vont dire, je suis isolée, j'ai l'impression que je suis seule. Bien, je suis seule. Bien, là, tout d'un coup, ils ne sont plus seuls. Ils sont avec d'autres professeurs qui renseignent des éducateurs. Ils peuvent voir ce que les autres ont donné. Et ça encourage le dialogue entre les professeurs et aussi avec l'étudiant. Ça fait que là, tout d'un coup, ça remplit ou ça donne un sens de plus ou ça rend le professeur, l'instructeur plus efficace. Parce que ça répond à un besoin. Fait que nous, on n'est pas parti avec l'idée que, puis quand, puis même au niveau des formations qu'on a offertes, tout ça, c'était des formations qui n'étaient pas très technologiques, mais plutôt des formations qui partaient avec le fait que, qu'est-ce que vous faites déjà pour donner de la rétroaction aux étudiants? Ah, wow, OK, c'est intéressant. Fait que vous en donnez, donnez-vous à tout le monde? Bien non, c'est impossible. OK. Aimeriez-vous? Ouais, peut-être. OK. Bien, voici une possibilité de le faire. Et le gros, la grosse partie, là, en tout cas pour moi, là, qui est vraiment gagnante, c'est ça prend une minute. Rentrez tes indicateurs. Ça ne prend pas 15 minutes. Puis, ce n'est pas une minute de gossage. Ça prend une minute. Ça, je veux dire, ça, c'est toujours le défi de la personne qui conçoit ces logiciels-là ou ces solutions-là. C'est d'essayer de faire des solutions qui sont efficaces. Fait que c'est des solutions qui vont être adoptées par les gens parce que les gens voient que le temps que ça leur prend, c'est un temps qui est utile. Sinon, ça ne marche pas. Fait que ça, c'est notre gros défi. Et Brightspace, l'outil, nous a permis de faire ça. Puis, c'est un peu là où on veut aller dans nos démos. C'est vous montrer un peu en quoi ça a l'air. Puis, juste pour faire du pouce ce que tu disais, Mme Nathalie, par rapport au dialogue professeur étudiant, en ligne ou en face-à-face, nous, on croit que c'est là que la réussite arrive. Beaucoup, 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 beaucoup. Dans ce dialogue-là. Puis, on n'est peut-être pas capable de toujours le capter dans nos systèmes, mais on est peut-être capable de le générer. Puis, c'est un petit peu ça, nous autres, notre prémisse. C'est, essayons d'aller générer ça, parce que ça, ça va avoir un impact réel sur notre auto-diplomation. Puis, notre auto-graduaire. L'autre côté de la médaille, parce qu'on n'arrive pas ici, puis il y a juste des avantages, puis regardez comment on est. Bon, il y a quand même des réalités avec le système. Donc, ça repose sur l'intervention manuelle. Fait que c'est impossible d'avoir 100 %. D'accord? Mais, il est basé sur le pouvoir du volume des nombres. Fait que si j'ai 90 % de mes sections qui ont des indicateurs, ça veut dire qu'un étudiant qui prend 7 cours a au minimum 6 indicateurs. Selon nous, on est capable d'établir à partir de ces indicateurs-là s'il est engagé ou pas engagé. Fait que le pouvoir des nombres joue pour nous autres. Ce qui joue contre nous, c'est que c'est une intervention manuelle. C'est une entrée manuelle. Autre petit avantage, à ce jour, puis là, je suis ici, puis on parle de normes et de standards, mais à ce jour, c'est une application Brightspace. Le collège veut investir pour le développer en LTI à partir de janvier 2016-2017. Fait qu'on veut que ce soit une application 100 % LTI, que Moodle va pouvoir intégrer, que n'importe quel outil d'apprentissage va pouvoir intégrer pour être capable de faire un peu l'exercice qu'on fait nous autres. Ça doit faire partie d'une démarche plus grande. C'est pas juste cet outil-là. Je veux dire, l'outil est le fun, il est cool, il a une valeur, mais il ne peut pas fonctionner tout seul. On ne peut pas dire, on a un plan de savoir, fait qu'automatiquement, tout va bien aller. Non, parce que sinon, on fait de l'étiquetage. Fait qu'il faut que ça reste de la rétroaction. Là, on a cinq minutes. Fait qu'on va faire la démo. Ça va vous donner une idée de ce que ça a l'air. Je vais faire ma clé, je vais faire ma clé. Ça va, ça va. Je n'ai pas de gros, je vais le dire. Donc, ici, vous allez rentrer dans l'environnement d'un... Le professeur, je pense qu'on va être correct que vous n'allez pas tout voir. Excusez-moi, j'ai dû faire ça assez rapidement. OK. Ça, c'est pas bon. On va essayer de s'y prendre à l'autre. J'ai fait avec mon Mac. Tu sais, mais ça. Il joue de la musique. OK. C'est pas le fun. Juste une petite seconde. Marie? Oui, bien là, je me disais, j'ai essayé de passer une joke. Bien, j'en ai une. OK. Ça fait que c'est le petit gars qui s'en va acheter de la crème lassée. Puis il dit, avez-vous de la crème lassée au cocône? Là, le monsieur, il dit non, j'en ai pas. Il dit, ah... Il passe. Il revient le lendemain. Il a mis de la crème lassée au cocône. Le gars, il dit non. Il dit, ah non, il passe. Il revient. Il fait ça pendant deux semaines. Fait qu'un moment donné, le gars, il dit, ben, il faut y en acheter de la crème lassée au cocône. Fait que là, il arrive et il dit, avez-vous de la crème lassée au cocône? Puis là, le gars, il dit, ah! Oui! Fait qu'il dit, ah, c'est pas bon, hein? Et voilà. Ça m'arrive. Donc, ici, on est dans notre portail. C'est la page d'accueil, finalement, de Brightspace. Puis, je suis comme un des professeurs au collège. Puis, vous allez voir, tu sais, normalement, le son vient avec. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir le son. Mais l'idée ici, c'est que le professeur va accéder à son cours puis entrer les indicateurs. Donc, en attendant, là, vous, il attend mieux là-dedans. C'est là. On est bien contents. Donc, ici, par session, le professeur voit ses cours et, là, il va en venir à son cours de faire l'affaire. Puis, ou... Oui, le plan d'affaire. Et, il va faire son cours de faire l'affaire. Et des choses qu'on a fait, donc, ça, c'est la page d'accueil de notre cours. Puis, nous, on fait tout dans notre temps. Les professeurs créent leur plan de cours là-dedans. Puis, il peut faire le suivi des étudiants. Puis, on a fait une rubrique ou un petit widget en ligne de composants graphiques qui rappelle au professeur les moments névralgiques et il doit entrer ses indicateurs. Parce que, veut, veut pas. Le professeur, c'est une personne occupée. Un instructeur en ligne, c'est une personne occupée. Donc, il peut oublier. Donc, ici, on est dans le carnet de notes de Brightspace. Puis, on voit qu'il y a deux colonnes qui sont pré-peuplées dans chaque carnet de notes. Ici, comme vous voyez, les données sont entrées. On les voit. Ça veut dire que le professeur a fait son travail. Puis, vous voyez que... Là, je vais faire la démonstration de comment entrer les indicateurs. Parce que, pour nous, c'était très, très important que ce soit rapide. Donc, techniquement... Après, c'est pas ça que je te demande. Mais, techniquement, on pourrait sélectionner tout le monde et mettre tout le monde à vert. Ça, ça amène une discussion intéressante. Je vais juste faire une petite pause. Ça amène une discussion intéressante. Parce que, d'après vous, là, vous êtes dans le milieu d'éducation. Si vous pensez à l'engagement de vos étudiants, quel est le nombre d'étudiants qui seraient verts à la semaine 3 d'un semestre? Si vous aviez à vous pencher sur... Je regarde mes étudiants en salle de classe ou en ligne. Quel serait le pourcentage d'étudiants que vous considériez vert? Tout à fait. Ça peut faire le centre d'éducation ou en formation? Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y a une distinction. On a une minute. Il y a une distinction. Mais, dans le fond, nos chiffres tournent autour de 80-85 %. C'est sûr que dans un mot, c'est pas la même chose, là. On s'entend, là. OK? Donc, pour nous, dans nos environnements, on tourne autour de ça. Puis, c'est ça que le système... C'était l'idée de base. C'est ça que le système dit. Donc, si Sébastien ou le professeur rentrent sur l'indicateur, vous voyez les indicateurs progresser à travers la session. Il y a quelque chose d'intéressant ici. Il y avait pas mal des problèmes d'assurance la troisième semaine. Mais, oh! Ça s'est réglé. Ça, pour nous, c'est bon signe. Il y en a qui ont régressé. Il y en a qui ont régressé. C'est des choses qui arrivent. Une des choses qu'on a constatées avec les années d'utilisation du système, c'est le fait que c'est plus intéressant de travailler avec les jaunes que de travailler avec les rouges. Je vais pas parler d'eux en couleurs. Je me sens un peu mal. Mais, c'est plus intéressant de travailler avec les jaunes qu'avec les rouges. Voici ce que l'étudiant voit. L'étudiant voit cette espèce de mini bulletin dans son portail où il reçoit sa rétroaction instantanément. Dès que le professeur dépose son indicateur, l'étudiant reçoit sa rétroaction dans le portail. Une des choses intéressantes que les étudiants nous ont dit, c'est qu'il faut pas que ça splash dans mon portail. Parce que si je travaille à la bibliothèque et que j'ai des rouges, je veux pas nécessairement que mon voisin voit ça. Le fait qu'il y a une composante graphique que tu peux ouvrir ou fermer. Rapido, ici, c'est les tableaux de bord. Donc, on est capable, en arrière-saint dans le système corporatif, de créer des tableaux de bord par programme puis voir comment nos étudiants progressent selon la vie de tous les collègues. D'accord? Donc, ici, on peut trier même de la plus haute valeur à la plus petite valeur. Ici, on voit l'étudiant. On voit des valeurs. Ça, c'est des valeurs retournées par les indicateurs. Ça fait qu'un 95, je sais que c'est un vert satisfaisant. Un 50.2, je sais que c'est un problème d'absence jaune. Et si vous voyez, là, comment nos professeurs peuvent avoir accès à cette information-là. Ça fait que pour nous, en conclusion, puis si vous voulez, je pourrais partager des statistiques en 1.1, mais pour nous, ça, c'est là au côté du soir. Ça fait que XAPI, LTI, XAPI puis AMS Caliper, on est crois très fort. Je veux dire, on veut exploiter cette zone-là, mais on veut aussi exploiter cette zone-là. Merci. 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 Merci.